Ce qui nous réunit aujourd'hui c'est l'organisation de la journée mondiale de l'autisme. Donc les enfants que le PACOP SPE, programme qui est intégré dans SOS Village d'Enfant-Dakar et qui intervient dans la zone de Pekin en guise de prévention, accompagne des structures de protection dans la commune de Pekin et Guinée-Naurée Sud et Nord. Donc nous collaborons avec des centres qui sont localisés dans Pekin, dont le centre Sunudom. Le centre Sunudom accueille des enfants autistes, des enfants trisomiques, des enfants qui sont victimes d'IMC et qui ont le polyhandicap. Donc ce n'est pas seulement l'autisme qui est géré dans ce centre-là. Mais nous profitons de l'occasion pour sensibiliser sur l'autisme, également faire le plaidoyer pour ce centre qui accueille les enfants qui ont plusieurs types de handicap, donc qui accueillent plusieurs catégories d'enfants handicapés et qui sont dans des difficultés présentement parce qu'ils n'ayent pas où exercer leur activité. Ils étaient dans un endroit, mais ils les ont délogés pour cause de vétusté du bâtiment. Donc à présent, ce centre ne dispose plus de locaux où exercer ses activités. C'est dans ce cadre-là que même l'organisation de la journée de l'autisme a été reportée parce qu'ils n'ayent pas de centre où ils exécutent leurs activités.